Il y a une association qui est située dans la rue des Saint-Cermain, il passera bon tout à l'heure, qui propose justement de populariser cette histoire de la Commune de Paris, qui est malheureusement souvent peu présente dans les manuels scolaires. C'est une histoire qui est souvent méconnue de la plupart des Parisiens, alors qu'elle a eu un impact considérable pour l'instauration et la stabilisation de la Réunion de France. Donc voilà, je vous laissez faire un rapport. C'est ce qu'à nos jours, c'est la place de la Commune ici, mais c'est pas simplement la Commune du 13e, c'est toute la Commune de Paris, c'est la mémoire d'une des paris de la Commune de Paris. Et là, on y va à moi, parce que maintenant, dans l'histoire de la France, c'est un grand moment. L'histoire de la France, c'est un grand moment, qui est malheureusement, je me souviens, et inconnu, peu connu, c'était pas carrément méconnu. Mais c'est un moment qui aussi a été très bref. La période, c'est la Commune, qui a été proclamée le 28 mars 1171, et c'est terminé dans un 20-100, la semaine sans gorge. C'est plutôt la Pagaille des Orbes. Oui, 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 on a été dans la Pagaille. Effectivement, vous avez raison. Mais c'est ce que les gens ont dit. La Pagaille, c'est la fin de la Commune, donc la semaine sans gorge. Effectivement, c'est la guerre civile à Paris, et Paris brûle, littéralement. Alors Paris est libérée, entre guillemets, le 28 mars, et brûle la fin du mois de mai, la semaine sans gorge, le 271. 72 jours, donc, vraiment très peu de temps pour faire oeuvre dans l'histoire. Mais avant la Commune, il y a toute une période qui la prépare en quelque sorte. Je ne peux pas en parler, mais je l'évoque simplement. Premièrement, vous avez l'Empire qui s'écroule. Vous avez Bismarck qui va emprisonner Napoléon III à la fin de l'Empire, le nom humain. C'est le 4 septembre, et c'est la proclamation de la République. Et donc, une autre phase qui s'ouvre, et la guerre continue. Et dans cette période de septembre 1970 jusqu'à la Commune, vous avez une foule d'événements qui annoncent la Commune. Vous avez toutes sortes de mouvements, des clubs, à peu près, on a encore toute une histoire très riche pendant le siège de Paris. Et à la fin de la guerre, quand Versailles, ce qu'on appelle Versailles parce que le gouvernement va se replier sur Versailles, le gouvernement de Adolphe Thiers, le gouvernement de cette nouvelle République, va négocier avec les Allemands, vont négocier l'armistice au mois de janvier. Ça va basculer en plus. Et ça va basculer parce que le gouvernement, après l'armistice, va vouloir désarmer Paris. Les canons qui ont été rassemblés à Belleville, rassemblés à Montmartre par la garde nationale, le gouvernement va vouloir les retirer de la garde nationale pour se les approprier et dont Thiers ordonne à l'armée de prendre ces canons. Ces canons qui étaient propriétés de Paris, propriétés de la garde nationale, de la garde nationale. Quand l'armée va remettre, le 18 mars, eh bien la population et les gardes nationales s'opposissent. Et là, c'est l'histoire de la commune qui commence, qui s'enchaîne. Cette journée du 18 mars, il y a des morts, il y a des manifestations. À la fin de la journée, vous avez presque 400 barricades dans tout Paris, donc 45, environ 45, ici, dans le 13e arrondissement. Le soir, la garde nationale occupe l'hôtel de l'île et annonce, pas encore la commune, mais annonce les élections qui vont avoir lieu le 26 mars. Et puis des 400 élections pour 80 membres de l'île qui sont en fait élus et 4, c'est l'appliancement, l'assemblée humaine qui va se proclamer commune de Paris, donc comme je disais, le 28 mars, le 18 mars, donc à ce moment-là, la commune commence et quelques jours plus tard, le 2 avril, à l'Ontière, le gouvernement national, donc replié à Versailles, va entamer l'attaque sur Paris et pour reprendre Paris. Ça commence tout de suite. Ce qui va vouloir dire que les communards, c'est que l'assemblée communale, la priorité, ça va être défendre Paris. Ils auront peu de temps, mais ils auront aussi peu d'énergie, si je veux dire, pour vraiment faire le travail politique, le travail social qui, pour nous, aujourd'hui, finalement, c'est ce qui reste comme héritage, ce qui est le plus important, c'est l'avenir qu'ils ont annoncé dans ce travail qu'ils ont malgré tout, qu'ils ont fait. Autre des tendances, c'est ça que je souligne, c'est ça que je souligne, c'est la richesse de la commune. Vous avez avant tout les républicains, ceux qui sont opposés à l'empire, à l'empereur, qui voulaient revenir à une république. Vous avez les républicains un peu plus social, qui voulaient une république plus orientée vers les besoins de la population, du peuple, des pauvres, etc. Vous avez des révolutionnaires aussi. Heureusement, il en faut dans un monde pareil. Mais il y a quand même les minoritaires, dans la France, et certains, mais dans Paris aussi, des blanquistes, des communistes, des anarchistes, mais des boudoniens. Bon, il y en a un. La liste est longue. parce que la tradition socialiste est riche, à l'époque. Elle est multiple, elle est très riche. Vous avez, ceux qui ont le plus investi, surtout dans ce quartier, la commune, ce sont les membres de l'international, la première internationale. Donc, ils font partie des révolutionnaires pour aller vite s'y aller au plus. Et je peux vous dire, les gens, en tout cas, qui ne vont pas s'y politiser de ça, que je dirais de patriarité. Des gens qui souffèrent dans le ciel, qui voulaient se battre contre l'Allemagne, qui voulaient, gagner une paix, une guerre, pardon, que le gouvernement a perdu. Elle a encore tout fait une histoire parce que le gouvernement n'a pas du tout été à la hauteur. Ça, ça commande Napoléon, il n'est plus dans le décor, mais le nouveau gouvernement, la nouvelle réception. C'est tous ces mouvements-là qui guérotent le Paris libre, le Paris libéré pour faire croire l'œuvre de la Commune, qui devient une référence pour la République, pour se construire à partir des idéaux de la Révolution, mais aussi de la Commune. et je vous donne encore une démocratie. Une démocratie authentique, je dirais, une vraie démocratie. Et je vous donne un seul exemple de démocratie directe. Merci.